BOOOOOOOMM Parfait Scatter Général Ta gueule elle est à chier ta question Ca va finir sur Youtube vos conneries Regardez je peux d'ores et déjà vous mettre L'image alors que l'on voit Bruno Retailleau qui sort du champ Puisqu'il va chercher je sais pas un papier et une bouteille d'eau Je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui passe devant la caméra Aurélien Pradié qui boit de l'eau, de l'eau minérale sans doute Eric Ciotti qui se fait replacer son micro par un intermittent Du spectacle qui travaille dans la technique chez TF1 Moi je suis Thierry moi ! Eric Ciotti qui a l'air concentré qui regarde devant lui Il a mis une cravate bleue évidemment, le bleu la couleur de la droite En France, Eric Ciotti qui prend une longue inspiration Alors qu'Aurélien Pradié c'est le Benjamin C'est le plus jeune, c'est le challenger de cette élection Il se mord les lèvres, Pradié qui rigole Bruno Retailleau à son tour qui saisit le verre de la main gauche Et qui prend une petite lampée incroyable Eric Ciotti qui rigole pendant ce temps là On sort les trois hommes détendus, attention Ne vous faites pas avoir par cette ère nonchalant Le play-by-play est BOUH ! L'audience sur Twitch est en feu, Amélie Carwear C'est la meilleure présentatrice de tout LCI Ah on est encore derrière les chabots, salut Elle est toujours vivante, c'est incroyable Des trois candidats, je suis le plus jeune Mais je suis aussi celui qui est le seul des trois candidats A avoir été maire, ce mandat de maire dans mon parc Je suis le seul à avoir été sapeur-pompier volontaire Je suis aussi le seul des candidats A avoir arraché à la gauche une circonscription J'ai été élu député du Lot Contre toute attente Alors Julien Pradé il attaque à la carotide Alors moi j'ai l'expérience d'élu local, vous n'en avez aucune Moi j'ai l'expérience au service des français J'étais pompier volontaire, vous vous êtes des apparatchiks Et moi j'ai arraché une circonscription à la gauche J'ai gagné contre la gauche une élection Et vous, vous avez toujours été élu dans des endroits où la droite a toujours fait des bons scores Merci Fidèle Costard qui offre un abonnement à la droite Et regardez ce que j'ai retrouvé Je le sors pas tous les jours celui-là Il a été dédicacé, je crois qu'il m'avait été offert par des collègues ou par des potes Pour se foutre de ma gueule Et là je viens de découvrir, je vous jure que je viens de le découvrir Qu'il avait été dédicacé à Ali Baddou Le journaliste, l'animateur radio Pour Ali Baddou, cette autorité dont vous faites preuve naturellement Bien cordialement Eric Ciotti Je ne sais pas comment l'exemplaire dédicacé pour Ali Baddou C'est retrouvé entre mes mains et dans ma bibliothèque Mais Ali Baddou si tu m'entends J'ai ton exemplaire du livre Autorité d'Eric Ciotti Si tu souhaites le récupérer Ali, je serais très heureux de te le rendre Parce que visiblement il t'appartient et pas à moi Mais comment il s'est retrouvé dans mes mains ce truc-là, pourquoi ? T'as l'avis favorable, donc ça veut dire que le gouvernement ou le rapporteur Est favorable à cet amendement et à ce que la loi évolue en ce sens Avis des favorables, ça veut dire ce que ça veut dire Avis de retrait, enfin avis de retrait C'est je vous demande de retirer votre amendement Et enfin il y a l'avis de sagesse L'avis de sagesse ça veut dire peu m'importe Attends il y a pas d'autres avis au Sénat ? L'avis de passage, non mais vous êtes con La vie de ma mère La vie d'Adèle La vie de recherche La vie d'avant La vie d'Aloca La vie est belle La vie hâteur La vie ma vie La vie lipendée La vie à gras La vie rond La vie nividevici La vie zière La vie perre La vie viscosité La vie rulence La vie tesse La vie nasse La vie ticulture La vie le brequin La vie octoire La vie tocorléone La vie gilles La vie valdi La vie zion La vie négrette La vie tamine La vie trop céramique La vibration La vie la vraie au champ La victorovitch La vivisection Allez c'est bon allez stop Fin de la blague Penf ce sera dans le best of Voilà Vous êtes content de vous ? Ca va finir sur Youtube vos conneries Après les gens qui connaissent pas la chaîne Ils disent tiens je vais découvrir Ils cliquent sur le best of Ils tombent sur ce genre de conneries Et après qu'est ce que vous croyez qu'ils font ? Vous croyez qu'ils viennent sur Twitch ? Bah non Ils disent c'est quoi cette bande de dégénéré ? Je suis encore tombé où sur internet ? Et après ils s'abonnent pas Et après du coup on a pas d'argent Et on peut pas faire backseat Bah voilà bah super Les questions au gouvernement La première d'entre elles Va être posée par Madame Sandrine Rousseau Sandrine Rousseau qui va poser la première question au gouvernement Allez je vais me manquer Les français ont le droit d'être consultés sur un sujet aussi grave C'est ce que nous vous demandons tout simplement Alors ne caricaturisez pas s'il vous plaît le débat Arrêtez de tritiquer Faut pas caricaturiser Monsieur le ministre Papa Pourquoi tu te laisses pousser la moustache ? Voici la question d'un jeune citoyen à son papa Charles Lors d'une rencontre dans ma circonscription de Lot-et-Garonne Depuis le mois de novembre Charles mais également des dizaines de milliers de français Se laissent pousser la moustache dans le cadre du mouvement Movember Ce mois est dédié à la sensibilisation de l'opinion publique au cancer masculin Ah putain c'est vrai ! Et à rappeler à cette assemblée que le mois de novembre est également le mois sans tabac Et qu'il conviendrait là aussi de faire un effort sur Je croyais qu'il avait parlé du no-note November Mais si j'osais Monsieur le député en vous écoutant Finalement vous nous implorez d'avoir le courage que vous n'avez jamais eu Boum ! Ramasse tes dents Emmanuel Maquet Oh Olivier Dussopt Quand il tire une balle ça part vite Soutenir l'industrie et valoriser son excellence La diversité de ses profils et sa féminisation Nous devons accompagner les jeunes pour rendre attractif ce secteur Élargir le vivier de recrutement Renforcer la diversification de ses talents Anticiper les besoins à horizon 2030 Ainsi ma question est simple Quelles actions... Vous entendez les députés qui disent allo derrière ? Je vous expliquerai après C'est la fin de la séance publique Deux questions au gouvernement Les députés vont sortir fumer une clope et revenir Ah bah non c'est le moins sans tabac Ils vont se masturber Ah bah non c'est le no not november Bah je sais pas ce qu'ils vont faire Ah oui le allo Faut que je vous explique le allo En fait le député qui était en train de poser une question C'était un député de la majorité Qui était en train de poser une question Qui est typiquement le genre de questions écrites par le gouvernement Nous sur le chat on appelle ça des questions choupa En rapport à choupa choups Les députés par tradition ils utilisent ça des questions téléphonées Ils appellent ça des questions téléphonées Quand un député pose ce genre de questions Bah il y a ses collègues de l'opposition Qui le trollent en disant Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Ça vient de là Parfois ils font même pas semblant C'est-à-dire que vraiment la question est à chier Monsieur le ministre Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire Grâce à votre action la France va mieux Au départ la France était une boule de feu Et depuis que vous êtes arrivé au gouvernement tout va mieux Est-ce que vous pouvez nous dire Pour un avenir meilleur ? Ta gueule elle est à chier ta question Ce sont les mêmes qui nous disent Qu'il ne faut soi-disant pas importer Les débats américains en France Qui en fait importent les pires méthodes américaines Avec ce matin une mauvaise leçon De philly bustering En bon français naturellement Philly bustering ça veut dire obstruction Dans la pratique parlementaire américaine Philly bustering Achetez un dictionnaire franco-anglais vous verrez Philly bustering ça veut dire philly bustier Je peux vous le traduire en russe aussi si vous voulez Marc Le Fur il propose de revenir à 7 ans de mandat Pour le président de la république Je le trouve pas mal votre amendement Mais je vous suggère même Un sous-amendement Afin de rendre rétroactif Ce que vous proposez Vous voyez Moi je ferais bien 2 ans de plus avec Emmanuel Macron Je suis quand même assez surpris C'est le deuxième de suite de monsieur Le Fur Qui pose des questions intéressantes Le premier c'était sur le fait de remplacer Le principe de précaution par une innovation responsable Et maintenant passer de 7 ans à 5 ans Je constate un point commun quand même Entre ces deux innovations constitutionnelles C'est la droite de Jacques Chirac Qui les avait portées au pouvoir Elles font ch*** Si c'est pour passer de 7 ans à 5 ans Et après voir tout ce qui a été fait Défait par son propre camp gaulliste C'est quand même fin à la fonction présidentielle Ça sert à rien Adat qui troll qui dit Alors non seulement vous voulez parler d'autres sujets Mais en plus vous voulez changer des trucs Que c'est vous même qui les a mis dans la constitution Faites ch*** putain Réglez vos problèmes entre vous A part Necker Moi je ne connais pas un ministre Qui n'était pas français Necker était jeune voix Vous le savez sans aucun doute Vous êtes des gens bien évidemment très cultivés Mais je vais vous dire autre chose Vous nous donnez là Je ne sais quelles leçons Quand on sait les liens qui vous unissent à la Russie Vous feriez mieux de vous taire Défendu madame la rapporteure Défavorable Monsieur le garde des Sceaux Défendu madame la présidente Défavorable alors Pardonnez-moi Merci monsieur le garde des Sceaux Je mets donc au voile Il n'est pas réveillé Dupond-Moretti Faut se caféiner mon vieux Ce serait marrant qu'il demande un mojito Par erreur Quand j'étais petit Quand je n'arrivais pas à dormir Mon père il me donnait de l'eau sucrée En me disant tiens ça aide à dormir Il a fallu que j'attende l'âge de 30 ans Pour apprendre que ça ne marche pas du tout J'étais persuadé que c'était un truc Qui aidait les enfants à dormir Et mon père il me dit Mais t'es con ou quoi Ça n'a jamais eu des personnes à dormir C'est juste que quand les enfants Ils n'arrivent pas à dormir C'est le rôle des parents Que de faire croire Qu'ils prennent le problème au sérieux Et qu'ils te donnent un truc Mais peu importe le truc Et quand ma soeur a eu des enfants Mon père lui a dit Alors la technique C'est que tu mets le sucre dans l'eau Et après il faut bien agiter Il faut bien agiter avec une cuillère Tu sais tu fais croire à l'enfant Que ça active Ma soeur et moi on était sur le queue Ah bon ça aide pas vraiment à dormir Mais non vous êtes con ou quoi Bien sûr que non ça aide pas à dormir Surtout ne dire rien Quand c'est un repère Noël à Jean Non me le dites pas Moi je veux garder de la poésie Quand j'étais petit aussi J'avais grillé mon père en flagrant délit En train de retirer la dent sous mon oreiller Pour mettre une pièce de 2 euros Je m'étais réveillé J'ai dit Tu fais quoi papa ? Alors lui il devait être la tête dans le cul Evidemment il était 2h du mat' Et il m'a embrouillé Il m'a dit non non mais en fait La petite souris elle m'a appelé Pour dire qu'elle pouvait pas venir Mais elle m'a demandé du coup De le faire à sa place Mais elle m'a dit qu'elle passerait demain Donc t'inquiète pas Ah d'accord J'étais endormi Puis alors moi quand j'étais petit Le 1er avril Je gobait mais tout ce que mon père disait Il m'annonçait qu'on allait aller sur la lune Dans un hôtel Et qu'on allait y aller en formule 1 Et moi j'étais là Ah bon ? Ah c'est trop bien Une fois il m'avait dit Ouais j'ai pris le TGV Et à côté du TGV Il y avait un hélicoptère de combat Comme ça qui volait juste à côté de moi Et le pilote me faisait coucou Ah ouais c'est génial Et il a de quoi il a essayé de me mettre sur la piste Il a dit ouais Et puis alors le pilote Dans la main il avait un poisson Genre il avait un poisson le pilote Un poisson de combat ? Débile ce gosse Tiens reprends un verre d'eau à dormir Il est trop con